Face à tout cela, je suis obligé de dire que la réponse que nous avons vue se déployer était d'un classicisme assommant, d'un côté de la culpabilité. Le président du groupe La République En Marche, qui dirige l'armée de robots majoritaires à l'Assemblée Nationale, a fait un discours dans lequel il nous a raconté les monts et merveilles de ce gouvernement. On se demande pourquoi les gens sont fâchés à l'écouter. Mais il a même osé dire, on peut dire, s'agissant de lui, qu'on fait tout trop bien. Alors il y a eu un éclat de rire dans l'hémicycle, parce que même ses propres amis, ça les faisait rire, de dire on fait tout trop bien quand on a mis le pays dans l'état dans lequel il est. Ce qui est sûr, c'est qu'il est vraisemblable qu'ils ne feront plus rien du tout. Parce qu'après avoir créé une situation comme celle-là, imaginez-vous, alors qu'elle n'est toujours pas bouclée, qu'au mois de janvier prochain, il s'agit de passer à l'impôt à la source, et que ces messieurs-dames comptaient passer au mois de janvier à l'Assemblée Nationale une réforme constitutionnelle pour augmenter les pouvoirs de qui ? De celui dont tout le monde crie dans la rue qui s'en aille, on ne peut plus le voir, c'est-à-dire le président de la République, et que les mêmes avaient l'intention de faire passer une réforme des retraites, comme d'habitude, réputée juste, honnête, c'est-à-dire une véritable escroquerie qui déleste les gens du travail qu'ils ont fait et leur enlève les avantages qu'ils croyaient avoir acquis. C'est pourquoi je pense que plus aucune des conditions n'est réunie pour que ceux qu'ils avaient prévus de faire trop bien puissent continuer à se faire. Et ça, n'importe qui qui a une réflexion sur la vie politique normale d'un pays le sait. La réponse a donc été l'autosatisfaction et l'intimidation écologique. Pour commencer, j'en ai dit un mot, je n'y reviens pas. Cela fut ressenti comme une agression, comme quelque chose d'odieux. Mais aussi par un déploiement de force et une mise en scène où l'on aurait cru que toute la question qui se discutait dans le pays depuis trois semaines était concentrée sur les Champs-Elysées, entre les boutiques et l'Arc de Triomphe. Tout le monde se demandant comment il était possible qu'on ait pu accéder si facilement à l'Arc de Triomphe. Ce qui, moi-même, m'avait beaucoup surpris parce que j'avais des camarades au téléphone ce jour-là qui me disaient « On ne peut plus sortir, on est gazé et aspergé ». Ils étaient allés là, pourquoi ? Parce que c'était l'endroit où on pouvait aller. Et pendant une semaine, ils se sont joués le grand air de la catastrophe, le président allant jusqu'à dire « Il y en a qui viennent pour tuer ». Eh ben oui, eh ben oui, quand c'était moi qui s'agissais de tuer avec un lance-flamme, ça ne les émouvait pas. Bon, j'en réglerai mes comptes une autre fois. Donc l'intimidation. Et puis les belles âmes qui tout d'un coup se sont aperçues que c'était une révolution populaire et sont venus donner des conseils. Je ne vous parle pas de tous ces plateaux où l'on passait son temps à dire « Les gens ne veulent pas être représentés politiquement ». Non, non, ils ne veulent pas être représentés politiquement. Un monde extraordinaire où il y aurait le président de la République, des foules en délire, et au milieu, les médias rendant compte des deux après avoir éliminé tout le monde. Non, ce monde-là n'existe pas. Les gens ont l'intention de voir leurs idées politiques déboucher. Et ils vont s'en donner les moyens. De cela, nous sommes tous certains. Et quand les belles âmes sont arrivées, ce fut non pour dire les revendications sont fondées. En effet, le SWIC doit être augmenté. En effet, l'impôt sur la fortune doit être rétabli. Non, non, ce n'est pas ça qu'ils ont dit. Ils ont commencé une puissante méditation sur le sens des événements qui naturellement discrédite tous ceux qui ont milité pour qu'ils adviennent. Ça ne compte pour rien. Et pour terminer, on donnait la consigne. Restez calmes. Ah, c'est une belle cause, mais comme elle est mal servie. Sous-titrage Société Radio-Canada